Humaine L'info locale dans l'Odomarois et la Flandre Dans l'actualité ce midi, un incendie la nuit dernière à Saint-Omer Deux personnes ont été légèrement intoxiquées Les mers en première ligne et à bout Et puis attention, quelques travaux débutent aujourd'hui à Asbrook Delta Info Mais d'abord, deux hommes d'une soixantaine d'années légèrement intoxiqués Après l'incendie de leur logement Le feu a pris en plein centre-ville de Saint-Omer rue Sainte-Croix Vers 1h du matin Dans un appartement au premier étage du bâtiment L'incendie a été rapidement maîtrisé Les deux occupants du logement ont été pris en charge par les pompiers Et transportés à l'hôpital Delpho pour des examens de contrôle Après les trois arrestations mardi A Godzvarsveld et Armentière Un quatrième individu a été cueilli jeudi par les policiers A Lille, à sa descente du train C'est un trafic de drogue qui a conduit les forces de l'ordre à se coutuiler On vous en a déjà parlé sur Delta FM Les quatre prévenus seront jugés en février pour les trois majeurs Et en mars pour le mineur Les majeurs ont d'ailleurs été placés en détention provisoire Inquiétude et colère chez les maires Qui ne se sentent plus assez protégés Selon l'AMF, l'association des maires de France 233 édiles ont été agressés en 2020 Contre 198 en 2019 Dans la région aussi Les violences sont de plus en plus nombreuses Verbales mais aussi physiques Et des élus qui sont responsables de tout Et qui n'en peuvent plus Cyril Frémin Le maire de Watt ou de Grande-Synthe agressé il y a quelques années Celui de Grandfort qui reçoit le dessin d'un homme pendu Celui de Morbeck Lui ce sont des crachats qu'il a reçus Évidemment en pleine crise de la Covid-19 Les élus locaux ne se sentent plus protégés Malgré leur pouvoir L'Etat en est conscient Écoutez Hervé Tourmonte, le sous-préfet de Dunkerque Les maires sont quand même la figure, la préférée des Français Mais c'est vrai que c'est aussi la personnalité politique Qui est la plus identifiée par nos concitoyens Par les habitants Qui considèrent que le maire c'est l'élu à portée d'engueulade Et tout doit dépendre du maire Et tout doit être resolu par le maire Généralement plus la commune est petite Et plus le maire effectivement est parfois désarmé Le maire il a de très très grands pouvoirs C'est lui qui administre sa collectivité Et c'est d'abord un agent de l'Etat Sur toute une partie judiciaire L'agent d'Etat civile Et puis si il est officier de police judiciaire On a un arrêté municipal Qui est un acte réglementaire Que les citoyens doivent mettre en oeuvre De stationnement, de limitation de vitesse Une grande réunion a été organisée en décembre dernier En présence de sénateurs et de nombreux maires Pour témoigner de ces incivilités Rappelez aussi ce qu'ils ont le droit de faire Une délégation a été nommée pour édicter un guide Pour justement aider les édiles qui se sentent menacés Merci Cyril Reportage à retrouver sur deltafm.fr Attention sur les routes Des travaux à partir d'aujourd'hui À Asbrouc au niveau du rond-point Entre la D916, la D253 et la rue d'Air Il s'agit d'aménager et de sécuriser Les liaisons pour les vélos et piétons Conséquence la rue d'Air sera barrée Et une déviation mise en place Et la D916 sera mise en circulation alternée Le chantier doit durer trois semaines Alors que le personnel de l'éducation nationale est appelé À une nouvelle journée de mobilisation jeudi Les recrutements s'organisent L'Académie de Lille compte actuellement 59 400 enseignants Dans les établissements Et près de 4700 professeurs assurent aussi les remplacements Mais ce n'est pas assez pour faire face à la situation compliquée Par la crise sanitaire Et c'est pourquoi l'Académie recrute 130 enseignants contractuels Les détails sont à retrouver sur deltafm.fr Et puisqu'on évoque les difficultés liées à la crise sanitaire Le spectacle Gospel pour 100 voix Prévu samedi à Séné-aux-Longuesnes est reporté À cause de la pandémie de Covid C'est la troisième fois que ce spectacle fait l'objet d'un changement de date Il devrait finalement avoir lieu le 10 décembre Les places achetées restent valables Il faudra aussi être patient pour assister à la nouvelle revue De l'Orphéon Prévu fin janvier à Asbrouc Le spectacle débutera finalement le 27 février Et décision de la troupe asbroucoise Pour faire face à la situation sanitaire 30 représentations sont prévues Pour amener rire et bonne humeur dans la ville Et enfin, la Hungry Color est bientôt de retour Après deux éditions annulées La course contre la faim Organisée par la Croix-Rouge de Saint-Omer Devrait se tenir le 5 juin à Longuesnay Si tout va bien du côté sanitaire La course devrait se dérouler au stade des Chartreux Avec des jets de poudre de couleur Les organisateurs visent les 4000 participants Les frais d'inscription d'un coureur permettent De financer 5 repas pour un bénéficiaire de la Croix-Rouge Mais un peu de patience La billetterie n'est pas encore ouverte pour la Hungry Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada